Certains pourraient se demander pourquoi 2 kg? Comment les scientifiques ont-ils décidé cela? Le porte-parole de la mission Chang'e 5, PZY, dit que la quantité correspond à la conception même du conteneur. En d'autres mots, que cela aura un impact sur la conception de la navette spatiale toute entière en termes de taille, de poids et de quantité de carburant dont elle a besoin pour revenir. Si elle recueille plus que 2 kg d'échantillons, elle risque de dépasser la capacité de transfert, Chang'e 5 étant déjà une mission assez complexe, il ne faut pas qu'elle soit en plus gourmande là-bas. Ces deux modules resteront en orbite au cours des prochains jours, alors qu'elle attend une fenêtre spécifique qui permettra au module de retour de pénétrer l'atmosphère terrestre. Il est prévu qu'elle atterrira dans un endroit désigné en Mongolie intérieure.